Nous avons parlé de l'hypocrisie dans l'église de Jésus-Christ. L'hypocrisie. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons ici que Jésus a condamné et a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens et des docteurs de la loi. Donc cet acte que Jésus a posé va lui attirer la sympathie de la foule qui était là. Et après ça, Jésus va se tourner vers ses disciples et il va le mettre en cas contre le levain des pharisiens. En expliquant que le levain ici symbolise l'hypocrisie. il va le mettre en cas de la foule qui est l'hypocrite. Qui est l'hypocrite ? Qui est l'hypocrite ? Qui est l'hypocrite ? C'est celui qui affiche un comportement extérieur Différent de ce qu'il est à l'intérieur C'est celui qui affiche un comportement extérieur Différent de cette disposition intérieure Je suis simplement en train de dire Que l'hypocrite C'est celui qui joue un double jeu L'hypocrite C'est celui qui prétend être ce qu'il n'est pas L'hypocrite fait croire qu'il est vertueux Il fait croire qu'il craint Dieu L'hypocrite fait croire qu'il est quelqu'un d'obéissant à la parole de Dieu Mais en réalité Il est quelqu'un de méchant L'hypocrite est un grand pécheur Est-ce que tu as d'accord un mot ? L'hypocrite Le dimanche vous allez devoir à l'église Plus saint que lui à ma part Il s'est content d'une manière extraordinaire Tu as même l'impression souvent qu'après Jésus c'est lui Souvent quand tu le regardes Et puis toi-même tu te regardes Tu as comme l'impression que toi-même tu ne l'es pas Tu as comme l'impression que toi-même tu dois te voir encore ta vie Il est correct Il est droit Mais quand il sort de l'église Le soir c'est lui qu'on voit dans les boîtes de l'église Le soir c'est lui qu'on retrouve dans la nuit Le soir c'est lui qu'on retrouve dans les hôtels En train de permettre l'impélicité à tous Il fait croire qu'il est bien Il fait croire qu'il crée Dieu Alors qu'en réalité c'est donc non plus La syllabe de l'église de l'église C'est un menteur C'est un escroc Il s'appuie sur d'autres choses pour résoudre ses problèmes Et puis il fait croire Que c'est le Seigneur qui a intervenu Et puis il fait croire Ce sont nos prières Qui ont agi Alors que c'est faux Dire les îles Mais sinon on va passer par les infirmières Et ils font à l'absolu Je ne vous ai pas dit Alléluia Souvent les dimanthies Souvent Souvent les dimanthies Dans vos voisins Au moment de témoignage Les cassettes que vous devez garder Il m'a pas dit prendre le micro Alléluia Alléluia Je dis merci à papa Je dis merci au pasteur Et à son époux Qui m'ont soutenu Aujourd'hui ça va Je dis merci au peuple de Dieu Vous allez prier pour moi Aujourd'hui je suis sorti des problèmes Alors que c'est faux Ce n'est pas à plier la carte Qui les sont présents C'est pas Dieu qui a intervenu Et puis son problème a été résolu Il n'a pas à plier la carte Il a pris d'un rapourgé Et il a pris d'un rapourgé Il a pris d'un rapourgé Il est allé voir une malabouin C'est du chien Il a pris de l'air Et qu'un a mis son problème Et qu'un a mis son problème C'est qu'un a mis son problème Et qu'un a mis son problème là c'est à jour c'est que nous retrouvons ces personnes-là de plus en plus dans nos églises tu pars dans une église aujourd'hui ils sont là tu pars dans une autre ils sont là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ces missions sont remplies aujourd'hui d'hypocrite et ils doivent être remplies d'hypocrite remplies 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 d'hypocrite l'hypocrite fait croire et il est bon pourtant en réalité il est mauvais il est mauvais il va sourire avec toi tu es mauvais 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 il va, il va passer vous regardez comment il marche là ? vous regardez comment il marche là ? lui aussi il veut dire quoi ? il ne met là les équipes et le chef me dit quoi mais quand tu es devant lui vous aimez parler mais on va où avec ça l'hypocrite il est d'accord avec toi alors qu'en réalité c'est ton pire il fait croire il fait croire il fait croire qu'il est vraiment de paix de mèche avec toi mais c'est un rebel un rebel un rebel non pasteur nous sommes d'accord avec toi amen pasteur porte un bon pasteur je ne vois pas je ne vois pas un autre qui est contre je ne vois pas ce qu'il y a il ne fallait pas ce qu'il y a je suis un bon frère je suis un bon frère je ne vois pas ce qu'il y a je ne vois pas ce qu'il y a et toi tu es content je ne vois pas ce qu'il y a mais quand tu tournes le dos c'est le qui m'a raconté et il n'est pas qu'il y a il y a une autre chose qui le bouge c'est le dit au chat vous gâtez ton père mais tu ne peux même pas penser que c'est lui parce qu'il a un désastre le Seigneur va te le révéler mais il est en pire souvent vous savez lorsque les pasteurs sont affectés dans les églises le maquis vient seul tout de suite pour s'accrocher en tout cas souvent il y a beaucoup d'hypocrite non pas seul nous sommes contents quand on a appris que c'est toi qui viens non aïe on était contents pendant qu'il sera en train de vous qualifier pendant qu'il sera en train de faire passer l'eau en même temps ils vont dire il n'y a pas de personne qui ne voulait pas que tu viennes il n'y a pas de personne non a lupé pourquoi tu viens ça va bien te fasciner oui non a lupé non a lupé en tout cas nous on est avec toi il faut il faut plus il faut plus et c'est Dieu encore qui m'ont dit je ne veux pas ce qu'il était là avant toi il n'était pas bien il n'y a pas de personne il n'y a pas de personne il n'y a pas de personne il va à gauche il va à droite il va à droite il va à droite il va à droite après il est au milieu après il va à droite il n'y a pas de personne vraiment ils ont bien fait des tailles nous sommes d'accord et quand le pasteur tombe dans son piège quand il se retourne derrière lui il n'y a pas de personne il y a deux il y a le il n'y a pas de personne il n'y a pas de personne tu crois que tu veux te mener Tu es ici tu es qui tu es ici tu es ici tu es arrivé tu n'as pas il n'y a pas il n'y a pas tu es cire il n'y a pas tu as à droite je ne saisgique il va aller monter le chat pour vous il va aller créer de soule dans l'église quand le passé vient avec sa vision et il s'oppose toujours il fait toujours les choses contraires ce qui fait que dans plusieurs églises aujourd'hui les choses avancent difficilement parce qu'il y a beaucoup d'hypocrite il faut croire qu'il soit avec toi mais derrière il travaille comme toi il travaille pour que tu échoues moi je les appelle aussi les sorciers c'est 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 pas tous ceux-là qui me font du mal mystique moi qui suis seulement sorciers c'est les sorciers c'est les sorciers c'est les sorciers ha pourquoi c'est pas Il y a des gens qui sont nombreux Et ils sont nombreux Et ils sont nombreux Et ils sont nombreux Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose Ça va vraiment me toucher Nazisme Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il a un secret qu'il cache à son pocher Mais regarde comment c'est fort Bien sûr Même celui qui dit qu'il ne boit pas Même celui qui dit qu'il ne fume pas Il ne cherchera pas Il ne prend pas encore La bière Le coup d'un coup Le campano Il m'a dit Il n'a pas un petit 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 Il a un petit secret Qui est très dangereux Et il y a quelque chose qui cache Pour ne pas qu'il soit fait à la sache Il n'a pas un petit peu Cela montre combien de fois Aujourd'hui dans ce pays Il n'a pas un petit peu 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 Où il dit Nous devons dire Mais que nous sommes la fin de la destinée de tout hypocrite c'est l'ancien lors de l'avènement de l'enseignant Jésus Christ les hypocrites ne seront pas enlevés dans le ciel ils n'iront pas pour les forces de l'agneau dans le ciel ils n'ont aucune récompense devant le tribunal de Christ parce qu'ils ont choisi de vivre dans la nature selon la nature à la vie la destinée finale c'est l'enfant voyons cela dans Matthieu chapitre 23 le verset 33 qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus dit serpent c'est une race de type ce sont les hypocrites que Jésus traduit de la sorte Jésus appelle les hypocrites des serpents les races de type nous savons tous que Satan est passé par le serpent pour tromper Adam et il y a une famille qui s'occupe de tout le monde dans le monde donc nous comprenons que c'est un tromper c'est un tromper et il y a un tromper et qu'est-ce que Jésus dit par la suite ? Jésus dit Jésus dit comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? comment ? comment ? quand Jésus dit j'allais ici il s'agit du feu Adam il s'agit de l'enfer il s'agit de l'enfer donc Jésus dit clairement ici c'est un hypocrite il faut savoir que pour toi c'est l'enfer il s'agit de l'enfer est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est un tromper pour toi la c'est l'enfer mais ce qui a bien fait c'est que nous sommes toujours sous la glace dans la glace donc il est encore dans pour toi hypocrite je ne sais pas si tu es à l'enfer tu ne vas pas comprendre si tu te reconnais dans ce projet je suis en train de dire il faut que tu es à l'enfer il faut que tu es à l'enfer rentre au train il faut que tu es à l'enfer regarde ta vie qu'est-ce que tu es à l'enfer et si c'est vrai que tu es à l'enfer c'est ainsi que tu es à l'enfer réponds-toi à ces servants mais ils ne vont pas soudre te demander pardon à Dieu abandonne cette mauvaise manière de vivre parce que vous nous gâts change de caractère et commence à marcher dans le pas de grèce je suis à l'enfer 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 la vie de Dieu ne met pas d'héan celui qui vient à lui nous avons vu ici le vendredi que le père du fils Broding me présente ici Dieu tel que soit ce que tu peux faire tu es à l'enfer tu es à l'enfer tu es à l'enfer mais si tu es à l'enfer je voudrais te dire si tu te réponds si tu viens à Jésus il va t'accorder il ne va pas te juger il va t'accorder parce que nous sommes encore sous la grâce tu es à l'enfer mais si tu deviens dans ça jusqu'à ce que tu meures ou jusqu'à ce que Christ revienne je suis sûr que ta part c'est l'enfer tu es à l'enfer tu es à l'enfer que le Seigneur nous aide 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 afin que le Pabinou il n'y ait pas d'hypocrite je suis sûr que j'en fous il n'y aura que au moins un Pabinou il ne faut pas manger il faut pas manger il faut manger changeons ça si réellement nous cherchons Dieu si réellement nous voulons Dieu également nous voulons le Seigneur changeons ça Amen le Seigneur est prêt le Seigneur est prêt 22 comment combattre l'hypocrisie comment combattre l'hypocrisie entre nous chrétiens comment combattre l'hypocrisie entre nous chrétiens ou bien comment combattre l'hypocrisie en milieu chrétien c'est donc nous devons savoir premièrement pour mener ce combat pour mener à pied ce combat cela doit commencer par nous-mêmes ça ne doit pas commencer par les autres ça doit commencer par moi ça doit commencer par toi ça doit commencer par nous-mêmes de nos jours beaucoup de personnes aiment qu'on les dise ce qu'ils aiment entendre beaucoup de personnes veulent qu'on les dise ce qu'ils veulent entendre et ils ne veulent pas qu'on les dise ce qu'ils aiment ce qui fait de plus en plus nous sommes dans un monde où on évite de blesser où on évite de choquer avec des petits la vérité ce qui fait que nous disons que des dénuités souvent même nous préférons mentir vous ne pouvez pas choquer le frère vous ne pouvez pas cela doit changer nous ne faut pas nous comporter de la sorte nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte nous ne pouvons pas nous empêcher de la sorte nous ne pouvons changer de se comporter de la sorte nous ne pouvons changer de soi vous savez il y a un adage qui dit que celui qui dit la vérité la vérité blesse mais elle ne fait pas couler du sang la vérité blesse mais elle ne fait pas couler du sang quelle que soit la vérité que tu vas le dire à x ou à y ça va le choquer ça va lui faire marre dans son âme, dans son intérieur peut-être que vous ne serez plus amis mais une chose à suivre ça va bouger ses yeux ça ne va pas le blesser ça ne l'a pas fait couler son chat c'est la base qui nous encourage à aimer la vérité à dire la vérité nous devons être des chrétiques des sons et des femmes des jeunes gens qui aiment et qui disent la vérité à vos frères et à vos soeurs nous devons nous dire la vérité nous devons savoir quelque chose en disant la vérité nous ne devons pas exagérer 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 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite il va pimenter ta vérité il va pimenter ta vérité et quand tu vas le dire au frère ça sera un poison tu vas détruire et ainsi de suite et ainsi de suite certains nous devons aimer la vérité certains nous devons dire la vérité nous ne devons pas exagérer nous devons dire la vérité dans sa plus simple expression nous devons dire la vérité simplement avec des mots simples avec un ton normal avec un ton normal sans exagérer dans vos propos vous savez pourquoi ? parce que toute vérité exagérée il n'y a plus d'une vérité mais elle est une ruche du diable qui a créé beaucoup plus de problèmes et l'ensemble nous devons dire la vérité 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 dans la sobriété et sous vous c'est qu'on pourra que le Seigneur nous aide il se ressemble comme nous afin que nous soyons des gens qui aiment la vérité on ira par le nom je suis maintenant pour toi seul je suis maintenant pour toi seul il y a peur et il faut dire la vérité quand il le faut quand c'est le moment je prie que ce matériel cette peur son âle de ta vie la puissance de Jésus-Christ est la seule et à partir d'aujourd'hui il se dit la vérité vous n'avez pas entendu toi mais bon n'ayons pas peur disons Romain le chapitre 12 le verset 9 le verset 9 Romain le chapitre 12 le verset 9 vous n'avez pas entendu vous n'avez pas entendu que votre amour soit sans hypocrisie et il n'a pas entendu vous n'avez pas entendu vous voyez que votre amour que ton amour que mon amour soit sans hypocrisie mais ils n'ont pas entendu tout à l'heure tu ne leur dis qu'un frère l'amour que tu le ressens pour ton frère l'amour que tu le ressens pour ta chœur ce n'est pas dit vous devez avoir le mal en horreur vous devez avoir le mal en horreur et vous devez vous attacher à la vérité vous devez aimer la vérité vous devez pratiquer la vérité et fuit le mal aïe le mal cela doit caractériser chacun d'entre nous vous savez pourquoi nous devons avoir le mal en horreur pourquoi nous devons nous attacher à la vérité c'est parce que tout simplement le bien recouvre toute forme d'amour surnaturel le bien recouvre toute forme d'amour surnaturel toute manifestation d'amour surnaturel c'est pourquoi nous devons nous attacher à la vérité nous devons aimer la vérité nous devons nous attacher à la vérité nous devons nous attacher à la vérité l'apôtre Paul n'a pas hésité qu'il a créé la pierre sachons bien que l'apôtre Pierre était son supérieur l'apôtre Paul n'a pas hésité à reprendre l'apôtre Paul n'a pas hésité à reprendre il n'a pas eu peur Paul n'a pas craint que l'élien qu'il a jurissé il n'a pas craint que ce qui est entre deux soit rompu il a dit la vérité il a juste voulu être vrai envers lui et être vrai envers Dieu est-ce que tu comprends ça ? celui qui aime et qui dit la vérité est vrai envers son frère est vrai envers sa soeur et il est aussi vrai envers Dieu il est vrai aux cieux de Dieu voilà pour ma frère et soeur nous devons aimer et dire la vérité nous ne devons pas être les hypocrites nous ne devons pas dire la vérité la vraie amitié doit s'exprimer la vraie amitié doit s'exprimer la vraie amitié doit s'exprimer la vraie amitié doit critiquer quand il le faut la vraie amitié ne doit pas faire semblant après ce moment il est arrivé non c'est pourquoi nous devons nous convaincre nous convaincre nous avons beaucoup de monde ce monde veut que tout le monde soit gentil ce monde veut que tout le monde évite de blesser l'autre je ne veux que tout le monde ait de blesser l'autre ce monde veut que d'autres frères fassent mal avec les soeurs ne veulent pas la blesser nous ne veux pas la soutenir Ce monde ne veut pas que nous fassions mal à un frère ou à une soeur. Ce monde ne veut pas que nous nous détruisions les uns les autres. Ce monde ne veut pas que nous nous choquions en ayant une amitié hypocrite. Ce monde veut que nous soyons hypocrites que nous ayons des amitiés hypocrites. Ce monde ne veut pas que nous ayons une amitié masquée, une gentillesse masquée. Nous ne devons pas nous conformer à cela. Nous devons être des hommes qui aiment et qui disent la vérité. Parce que le Seigneur Jésus le remonte de chez moi. Il est un homme qui aime et qui disent la vérité. Fuis l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie. Sois un homme de vérité. Amen. Je t'invite simplement en disant. Mon frère, ma seule. De la même manière que moi j'ai comporté. En faisant des remarques, des reproches à son frère. De la propre pierre. Un gaisois, un colonneur pierre. De cette même manière, si moi j'ai remarqué quelque chose, tu vas te faire des reproches. Non mais s'en y a un neuf pour que ce soit. Bien-être. De cette même manière si j'ai remarqué quelque chose qui n'a pas sur une conférence chez ta soeur. Il faut lui faire des reproches. dans l'amour de notre Seigneur Jésus sans doute fois exagéré rappelez-vous une vérité exagérée mais plus une vérité mais elle est une ruse du diable visant à cueillir le Dieu donc nous devons être sages en disant le but de tout ça ce n'est pas pour détruire le frère c'est pour le salut de son âme c'est pour ça que nous le faisons sinon il peut faire ce qu'il veut c'est son problème mais pour le salut de son âme parce que nous voulons que le frère soit sauvé s'il y a quelque chose au lieu de rester à distance pour se moquer du frère pour se moquer de la soeur pour dire c'est bien ça il faut t'approcher de lui mais avant de t'approcher de lui il faut prier d'abord pour lui pour se moquer de lui pour se moquer de lui pour se moquer de lui le Seigneur d'Esprit va nous donner l'amour qu'il faut s'il y a quelque chose c'est l'approche du frère ou de la soeur il ne parle pas tellement ça va passer nous le faisons pour le salut de son âme vous devons aussi savoir quelque chose chaque fois avant d'aller parler à quelqu'un et quand vous allez l'apporter il ne faut pas prendre le temps de plus tôt remarquez un peu vous avez quoi chaque fois que vous êtes allé voir quelqu'un et ça n'a pas marché c'est certainement parce que vous n'avez pas pu juste à vous prier si vous prenez juste un prièrement de partir si vous prenez juste un prièrement de partir le Seigneur va en planil on va préparer le crâme de la personne et quand vous allez l'aborder vous allez voir que le cœur de la personne sera le cœur le message va passer il ne deviendra pas réveil il se soumettra la parole que le Seigneur nous aide pour nous puissons les yeux c'est l'image Amen